M. Ali Mana Batchili, bonjour. Bonjour madame. Vous avez fait une étude pour le compte de l'UNESCO, étude qui nous parle aujourd'hui de ces harcèlements des femmes dans les médias. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette étude ? Oui, alors d'abord juste un rectificatif, ce n'est pas seulement sur le harcèlement, c'est sur la sécurité des femmes journalistes au Sénégal. D'accord, bien dit. Allez-y, allez-y, donc vous revenez un peu sur cette sécurité. Comment est-ce que vous la percevez ? Est-ce qu'on est assez sécurisé, nous, les femmes des médias au Sénégal ? La sécurité des femmes dans les médias, partout dans le monde, se pose. Elle se pose parce que partout où il y a des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, il y a des problèmes. Alors là, les problèmes de sécurité des femmes, d'après l'étude, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des problèmes à l'intérieur des rédactions et il y a des problèmes à l'extérieur, notamment en ligne. Allô, vous m'entendez ? Oui, bien sûr, je vous entends. Allez-y, monsieur. Voilà. Donc, les problèmes de sécurité des femmes journalistes au Sénégal, c'est les problèmes qu'elles rencontrent à l'intérieur des rédactions et à l'extérieur en ligne. En ligne, d'accord, d'accord. Et là, on nous fait part de 5% qui auraient donc saisi la police et on nous parle également de 75% de femmes qui sont victimes d'harcèlement au niveau de leur propre rédaction. Là, c'est alarmant. Non, 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 c'est pas ça les chiffres. Les chiffres, c'est que 69% des femmes que nous avons interviewées disent qu'elles ont été au moins une fois dans leur carrière victimes d'harcèlement. D'accord ? Et 25% d'entre elles disent que ces harcèlements, c'était en ligne. 75% disent que le harcèlement s'est passé à l'intérieur de la rédaction. D'accord ? Et à l'intérieur de la rédaction, c'est avec des collègues masculins, soit parce qu'ils refusent l'autorité ou même simplement la collaboration de la femme ou simplement parce que pour des raisons sexuelles, disons, parce qu'ils veulent lui faire la cour et donc ils la harcèlent. Voilà, voilà la réalité et qu'on la voit. Et donc, si vous voulez la suite, c'est que quand on a demandé aux femmes journalistes ce qu'elles ont fait face au harcèlement, c'est-à-dire quelles ont été leurs réactions, 5% disent qu'elles ont saisi la police. D'accord. Bon, donc, les autres, la grande majorité, disent qu'elles n'ont rien fait. Alors, il y a quand même 40% qui disent qu'elles ont saisi la rédaction et que quand elles ont saisi la rédaction, le problème s'est réglé. D'accord ? Donc, retenez que les chiffres, c'est ça, l'information, c'est ça, je crois. C'est que dans 40% des cas de harcèlement, c'est réglé par la direction du média. Dans 5% des cas, les femmes ne se plaignent pas de toute façon, elles ne le disent à personne. Et dans, voilà, c'est ça l'information. D'accord. Et là, vous avez fait une enquête au niveau des rédactions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, justement, avec toutes ces informations que vous avez reçues des femmes de médias ? C'est d'abord la fréquence, je dirais, du harcèlement. Je pensais qu'au Sénégal, il y avait moins de harcèlement. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, le Sénégal, c'est comme partout dans le monde. En fait, les chiffres sont supérieurs. J'ai des chiffres sur le Kenya, par exemple, là où on parle de 69% de cas de femmes journalistes qui disent être harcèlées dans leur carrière. Au Kenya, on parle de 89%. Dans l'Union européenne, le chiffre est encore plus élevé. Je crois que c'est dans les 90% de femmes. Donc, les femmes journalistes au Sénégal, c'est comme partout, toutes les femmes journalistes dans le monde. Elles font face à du harcèlement. Un peu moins qu'ailleurs dans le monde, d'ailleurs. D'accord. Et toujours d'après vos informations et votre enquête, qu'est-ce qui, selon vous, explique cela ? Pourquoi donc, à Dakar, puisque vous avez précisé cela, le harcèlement est beaucoup plus fréquent à Dakar qu'au niveau des régions ? Pourquoi ? Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que c'était moins fréquent au niveau des régions. J'ai dit, en fait, l'enquête porte sur les médias, particulièrement sur les médias, à 80% sur les médias de Dakar. Nous n'avons pas eu les moyens de nous intéresser aux médias partout au Sénégal, sauf à quelques médias. On a quand même quelques médias communautaires qu'on a ajoutés. Donc, l'image qu'on donne, l'image que l'étude dresse, c'est l'image des médias, des principaux médias, disons, qui sont donc basés à Dakar. Alors, les médias, je précise que c'est des journaux, des quotidiens, c'est des radios, c'est des télévisions, c'est aussi des médias en ligne. Et donc, des médias communautaires également. D'accord. Et donc, on nous dit également que dans leur lieu de travail, ces femmes se plaignent des moqueries, des primates, des surcharges de travail. Elles sont également parfois mises au placard, échantages sexuels, agressions physiques. Donc, la liste, elle est longue. Lorsque vous avez reçu toutes ces informations, ça vous a paru un peu bizarre ? Alors, je précise, mon étude, l'étude de l'UNESCO, donc, n'a pas fait, n'a pas relevé d'agressions physiques. Ce qu'on a relevé, c'est ce qu'on appelait globalement le harcèlement. Vous savez ce que c'est le harcèlement, le harcèlement sexuel ? Bon, ça part depuis des regards appuyés jusqu'aux remarques un peu salaces, jusqu'au tapotement. Alors, il y a tout ça. C'est tout ça, donc, ce qu'on a relevé, nous, c'est le harcèlement. Le harcèlement, disons, à caractère sexuel. D'accord. Mais pas les agressions physiques. Non, il n'y a pas eu, on n'a pas enregistré d'agressions physiques. D'accord, d'accord, ça c'est précis, oui. Et c'est clair aussi, pourquoi, d'après vous, l'UNESCO a pris en tout cas la décision de faire une enquête sur la sécurité des femmes journalistes ? Pourquoi sur la sécurité des femmes journalistes au Sénégal ? Oui, parce que la sécurité des femmes journalistes se pose partout dans le monde. Partout dans le monde, il y a un problème de sécurité. En fait, il y a un problème de sécurité des journalistes en général. Des journalistes hommes et femmes. Bon, vous connaissez, vous savez ce que c'est la sécurité des journalistes. En tant que journaliste, je veux dire, quand vous allez couvrir un reportage, il y a la police en face, quelquefois on vous dit « la police vous charge ». Vous vous souvenez que lors des élections dernières, par exemple, il y a eu, je crois que c'était le 30 décembre, il y a eu huit journalistes, dont deux femmes d'ailleurs, qui étaient chargées par la police. Bon, donc, il y a la sécurité des journalistes en général. Et il y a maintenant la sécurité du journaliste, de la journaliste femme, particulièrement. Parce que, et cette sécurité, encore une fois, vient du fait qu'elle travaille avec des hommes. Et les hommes et les femmes, de toute façon, dans la société en général et dans toutes les sociétés, il y a des rapports qu'on qualifie de harcèlement. C'est-à-dire que l'homme veut à tout prix attirer la femme, à tout prix, même au prix de l'ennuyer, de l'embêter, de lui faire des choses contre sa volonté. Voilà. Et c'est pour ça, donc, en faisant ce constat, avec ce constat dans le monde entier, que l'UNESCO a voulu savoir comment ça se passe au Sénégal. L'UNESCO a des études un peu partout dans le monde. On sait ce qu'elle en fait, peut-être pas dans tous les pays, mais dans toutes les régions du monde. Et donc, pour le Sénégal, l'UNESCO voulait savoir, voulait avoir une image du phénomène au Sénégal. Voilà. Et vous l'avez eu, et toujours d'après les chiffres, je ne sais pas ce que vous me diriez, vous, mais là, on nous parle de 55% de femmes qui se réfugient dans le silence pour ne pas dénoncer, justement, ceux qui les harcèlent. Et comment est-ce que vous trouvez ces chiffres-là lorsque vous avez fait votre enquête? Est-ce que vous trouvez que c'est juste ça? Alors, je ne sais pas si c'est juste, mais c'est la réponse que nous avons recueillie. C'est-à-dire, elles disent que, bon, elles préfèrent le garder pour elles-mêmes, nous leur avons demandé, mais pourquoi? Elles nous disent, bon, parce que, de toute façon, si je vais à la police, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, et puis, de toute façon, ça n'aboutit pas. Et puis, on va me pointer du doigt, ça va se savoir, on va me stigmatiser. Alors, donc, je préfère garder ça pour moi, quoi. D'accord. Et vous, lorsque vous avez fait l'enquête, comment est-ce que vous trouvez les femmes journalistes sénégalaises? Comment est-ce que vous les trouvez? Moi, je trouve que les femmes, c'est des femmes très courageuses. Pour être journaliste, de toute façon, pour une femme, au Sénégal, il faut, à partir dans le monde, il faut beaucoup de courage. Au Sénégal et en Afrique particulièrement, parce qu'on sait que c'est un métier d'abord difficile, c'est un métier contraignant pour une femme en particulier, parce qu'ici, nous autres, les hommes, on veut que la femme soit à notre disposition, qu'elle serve elle-même le repas à heure fixe, Or, quand vous êtes une journaliste, vous devez assister au bouclage du papier, vous devez être au studio à 6 heures pour l'émission du matin, etc. Donc, les contraintes du métier sont telles que c'est particulièrement difficile pour une femme. Et moi, je trouve qu'elles sont particulièrement courageuses. Et les informations, en discutant avec elles, j'étais encore plus renforcée dans mon opinion. Chapeau, les femmes journalistes. Et après enquête, est-ce que vous pensez qu'elles sont assez sécurisées par les lois sénégalaises ? Alors, il y a des lois qui les sécurisent, et il y a des manques. Le manque, par exemple, dans le code pénal, ou même dans le code de la presse, il n'y a rien sur le harcèlement. On ne pénalise pas le harcèlement. Alors, il y a aussi que, comme elles le disent, elles en résolvent quand elles disent qu'elles ne vont pas à la police parce que c'est trop compliqué, il ne fait qu'il n'y a pas assez de proximité, disons, de la justice avec les femmes journalistes. Sinon, il y a des lois, c'est reconnu que, d'une manière générale, toutes les violences contre les femmes, donc, le harcèlement, sont réprimées par les lois sénégalaises. Voilà. Quelle conclusion vous tirez, vous, après cette étude que vous avez faite ici au Sénégal ? Moi, la conclusion que je tire, c'est qu'il y a des choses à faire pour améliorer. Ça peut s'améliorer. Il y a un cadre, il y a des organisations professionnelles appropriées. Il y a donc des dispositions juridiques et réglementaires appropriées. Ce qui reste, maintenant, c'est faire du plaidoyer en direction des autorités, des autorités administratives, des autorités politiques, de la gendarmerie, de la sensibilisation aussi de la gendarmerie, des majestats, sur la situation pour qu'il y ait plus de coopération. Ces autorités-là soient plus réceptives à la situation des femmes journalistes. D'accord. Aujourd'hui, donc, on va globaliser un peu. Vous l'avez dit à l'Intem, que voilà, vous constatez que ce n'est pas seulement le Sénégal où, donc, on rencontre des femmes journalistes qui ne sont pas assez sécurisées dans leur métier. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, donc, sur la situation mondiale avec ces femmes qui sont toujours victimes de harcèlement au niveau de leur travail ? Voilà, effectivement, ce n'est pas une situation particulière au Sénégal. Comme je le disais, le Sénégal et le harcèlement est moins élevé au Sénégal que dans certains autres pays. Mais enfin, c'est une situation mondiale, donc. Et ce qui est réconfortant, c'est qu'il y a une prise de conscience de cette situation-là. Et il y a des dispositifs, maintenant. Il y a des mécanismes qu'on met en place de plus en plus pour combattre cette situation. Donc, avec ça, avec la mise en place de ces mécanismes, de ces structures, la situation devrait s'améliorer, pourrait s'améliorer. D'accord. Et aujourd'hui, vous pensez que les patrons de presse, ils ont été assez informés, assez sensibilisés sur la question ? Est-ce qu'ils protègent bien leurs journalistes femmes ? Voilà. Alors, c'est une... Du rapport, de l'étude, il ressort que chaque fois que... Donc, dans 40% des cas globalement, quand le problème du harcèlement à l'intérieur de la rédaction est porté aux patrons journalistes, ils interviennent et règlent la situation. D'accord. Bon. Mais il reste toutes les autres formes de harcèlement, notamment le harcèlement en ligne, sur lesquelles, effectivement, on convient de sensibiliser un peu plus les patrons de presse. Et donc, je pense que l'UNESCO prévoit juste d'avoir des échanges avec les patrons de presse. Ben, justement, justement. Et là, ce sera dans les prochains jours, dans les prochaines années, hein ? Oui. Déjà, il y a commencé... Il y a en ce moment un séminaire. L'UNESCO organise à Nîmes en ce moment un séminaire avec des journalistes, des femmes journalistes. Mais aussi, je crois qu'il y a une séance où il y aura les patrons de presse. D'accord. Et dès après, dans les mois qui suivent, il y aura des rencontres de plus en plus, des initiatives. Donc, avec... En direction des patrons de presse, mais aussi de tous les autres acteurs, dont les magistrats, les forces de sécurité, le gouvernement, et les organisations professionnelles, les journalistes, les organisations de femmes, etc. D'accord. M. Alimana Bajili, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Je rappelle que vous avez fait cette étude pour le compte de l'UNESCO et c'était sur la sécurité des femmes journalistes au Sénégal. Très bien. C'est effectivement ça.